Musique Bonjour à tous et bienvenue sur H&L la bouquinade Aujourd'hui on se retrouve pour faire du shopping en ligne Non je ne vais pas acheter des vêtements mais bien des livres En ce moment j'ai un petit peu épluché les bouquineries qui sont autour de chez moi Et en fait j'ai très envie de m'acheter des livres tout simplement Et pour me donner bonne conscience je me suis dit qu'il allait acheter des livres d'occasion J'achète beaucoup sur Vinted en ce moment Et je sais qu'il y a quelques années j'avais déjà testé le site Chapitre J'avais déjà testé Momox mais alors j'aime pas du tout Et puis je sais que maintenant il y a Gilbert et j'ai jamais commandé là-bas Donc je pense que je vais faire ces trois sites La vidéo sera découpée je pense en deux parties La première où je vais faire ma petite sélection avec vous Et puis ensuite quand je réceptionnerai tout ça Donc je sais pas combien de temps ça va prendre Alors ce qui est vachement cool avec les livres d'occasion C'est que souvent on peut trouver des pépites en fait Des livres qu'on n'aurait pas trouvé puisqu'elles ne sont plus éditées Et ça c'est mon objectif On peut arrêter je bois un petit peu mon chocolat chaud Je pense qu'on va commencer sur Vinted Et j'arrête pas d'essayer de chercher des livres de El Kennedy notamment Le Braillard tome 4 J'avais réussi à avoir les trois premiers d'occasion Je crois que je les avais eu aussi sur Vinted Et du Emma Green Si je mets juste Briar ils vont me le sortir ou pas ? Alors peut-être que je crois que c'est dans la maison qu'on a les livres Ouais les livres Je vais mettre tous Comme ça au moins Voilà c'est un peu mieux Le 3 Le 3 Oh ce petit manga tiens Il est moins à 2€ Mais autant il est tout abîmé Ah non c'est qu'elle avait acheté Easy Cash Oh il a pas l'air si abîmé que ça Je vais voir s'il y en a d'autres Entre toi et moi Ah ouais ça je l'ai vu passer mais il me tente pas Mouais Bon Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans mes favoris Et quand j'aurai fini d'épucher Vinted Je me dirai qu'est-ce que je prends maintenant Parce que j'ai pas non plus envie de dépenser à 2000 et 200 Même si c'est un peu le but de cette vidéo shopping J'ai envie de claquer mon fric dans des livres Ok je crois que Briar tome 4 Je vais jamais le trouver d'occasion Ça m'énerve Attendez je rêve Elles vendent combien de mangas ? Enfin L, I, L, Y, L, je ne sais pas Pour 4€ ? Vache Les enfants de la baleine Punaise ça on m'avait dit de le lire Oh il y en a un qui le veut les King's Ain J'ai un lecteur à la Mediatek Qui veut absolument lire King's Game Et j'avais dit que d'abord je finisse compléter les One Piece Avant de lui prendre ça Est-ce que je vais prendre que pour la Mediatek ? Ah bah il y a le Good Morning Little Briar Ah bah il y en a 3 là 12€ les 3 On a Soupinou Qu'est-ce que c'est que l'autre ? J'ai mis le ton dans ma tête là Rainbow Days Et Good Morning Little Machin Bidule En fait toujours parce que je veux Ah il me faudrait le tome 2 de Ashes Falling for the Sky Ok c'est sympa Ici j'ai mis Ningerman Mais j'ai guibé souvent Les gens ils oublient de mettre son nom Donc c'est pour ça que je le tape pas Par contre il y a beaucoup de gens qui revendent le pack de Demas Moi j'ai vraiment aimé ce livre par contre Vous savez pas ce que vous loupez les gens Ouais bon Je pense pas qu'il va y être J'ai la flemme de faire toutes les pages Bon passons Ah ça gasse mes ventes Il me manque des Autre monde en grand format de Maxime Chattern But je les trouve jamais Je vais même pas les chercher Oui Je veux faire des vidéos sur certains auteurs Et il me manque beaucoup beaucoup de livres Tu sais ce qui est je vais taper Génial il y en a plein Je vais les mettre en favori J'ai pas dit de cliquer dessus C'est quoi qu'il a pas compris lui Il faut retaper Oh pinaise C'est censé être un moment cool Et je suis en train de m'énerver Je vais pas les faire ma poche Parce que je peine à les lire Alors du coup Ils ont pas l'air tous en super bon état On va mettre lui Et rien qu'à la première photo tu le vois Ouh le petit coffret là Mais c'est les poches ou pas Et il y en a un qui revend déjà le nouveau Je vais pas le prendre lui Parce que normalement je suis censée le recevoir Il y a la face cachée de Margot Par contre il a l'air vachement abîmé là dans le coin On le voit tout de suite Punaise c'est vrai qu'il existe un super beau hardback De Kietu Alaska Ok donc il faut que je prenne le super beau hardback Celui-ci La face cachée de Margot Flocon d'amour je sais pas s'il existe un hardback Et dire que je l'avais déjà eu dans ma bibliothèque Flocon d'amour maintenant je veux le racheter Et j'en peux plus de moi Mais ça c'est à force de trop faire des book and all Ça ne sert à rien ce que je fais C'est contre-productif Ok non il n'y en a pas Oh elle est vachement belle cette couverture dis donc Bon je pense que j'ai fait globalement le tour sur Vinted Je vais aller voir du coup tout ce que j'ai mis en favori Voir un petit peu plus précisément ce que j'ai envie de prendre Ce qui est en bon état Et puis ensuite je vais me faire mes paniers Lui par contre ça se voit qu'il est en bon état Clairement Mais lui aussi il avait l'air en bon état Là c'est chiant parce qu'elles n'ont mis ni le dos ni les tranches Donc pas foufou Alors il y en a un à 3€ et l'autre à 3€ Ok En fait je pense que là ce qui va trancher pour la face cachée de Margot C'est juste les commentaires de la vendeuse Si elle a des bonnes appréciations ou pas quoi Donc la première a quand même 57 évaluations Et que avec des bonnes étoiles Puis elle a ensuite c'est Charlie Charlie n'a que deux évaluations Je suis désolée Charlie j'ai un peu moins confiance en toi Je ne devrais pas normalement Et apparemment elle a d'autres livres Ah punaise Elle a Will et Will Clairement ça a l'air d'être en bon état aussi Allez Je vais lui acheter en lot 5,70€ les deux Pas mal Bon alors du coup là il faut que j'attende qu'elle choisisse la taille du colis Vu que c'est un lot Elle doit choisir pour l'envoi J'espère que ce sera bon Ensuite du coup Donc là il y avait la face cachée de Margot Et Will et Will Et donc c'est qui es-tu Alaska Il y a une super belle cover en hardback Donc ça je vais l'enlever Le théorème des Catherine j'en ai vu plein Mais ils sont pas en bon état Oh punaise J'avais vu les ailes d'ameraude Le tome 3 Qui est difficilement trouvable Sauf que la nana le vend 20€ Enfin la nana ou le mec ou Yel je ne sais pas Et j'ai essayé de réduire le prix Elle n'a pas voulu Mais on fout hein Je le trouve pas Et c'est trop bien Donc je vais peut-être céder à 20€ Je pense que j'ai fait le tour Je reviendrai pour du coup Le tome 3 Des ailes d'ameraude A voir si je le trouve pas ailleurs Ensuite nous sommes sur le site Chapitre Et je vais aller voir Les livres d'occasion Ça fait super longtemps Que je suis pas allée sur ce site Vraiment J'avais fait une énorme commande Au tout début Quand je m'étais lancée Je crois sur Youtube Et puis je sais plus J'avais revenu Mais j'avais dû acheter Prêt à moi Une vingtaine de bouquins d'occasion Qui étaient en bon état quand même Bon alors là on va faire pareil Je vais directement en fait Taper les auteurs Ah là ça met les dernières nouveautés Je pense Qu'ils vont faire une section Young Adult ou pas Littérature sentimentale Et la littérature de cul Elle est où ? Ah elle est là Tu vas aller voir elle Si j'en trouve pas certain Ok il n'y a pas le Young Adult Ça ça va me fâcher Alors je pense que je vais faire Littérature roman et nouvelles Paula et thriller Sentimentale SF et fantasy Gros caractère Non mais Ah attendez Jeunesse Premieris âge Roman et coup Donc les Young Adult Ils sont mis dans les romans et contes Ouais bon il y a Les gardiens de cité perdu Il y a la place miroir Ok ça doit être là dedans Alors on va faire Occasion C'est chiant On doit faire deux fois Ah non Il y a Occasion et état neuf Repartons sur notre amie John Green Et il n'a pas compris la question Il faut que je le remette là Oh la la Il y a encore Willy Will Il n'y a pas hein Le théorème de Catherine Je vais taper un titre Plutôt là J'ai toujours voulu lire cette histoire Ouais mais ils le vendent que neuf C'est chiant J'avais vu une belle édition sur Amazon Et quand j'avais appelé mon livreur Ils ne le faisaient pas Ça ça m'énerve Amazon Ils ont vraiment le monopole Et du coup pour trouver des trucs C'est ultra chiant Non mais il n'y a rien là Il n'y a rien de ce que je veux Bon on va passer à la sélection Littérature érotique Nous allons mettre Occasion 973 Peut-être qu'on va trouver des trucs Par contre les after Non 50 nuances degrés Non plus Les couvertures Dans la littérature érotique Super Alors on va taper Campus Driver Bon allez Je laisse tomber sur ce site là Je comprends pourquoi Je n'y suis plus retourné Je vais retaper Sur Vinted Voir si J'ai pas tapé d'ailleurs Campus Driver Si ça me le ressort Est-ce que c'est un poche Ou un grand format Eh ils y sont tous je crois Ah non c'est un poche Loupé C'est un poche Il les vente cher quand même Pour des poches là Ça c'est un grand format Good Ah lui il est en bon état par contre Alors toi tu vas certainement finir avec moi Ça c'est un poche Ou attendez parce qu'il y en a une Qui le met à 9€ Oh là Voyez là Là ça a été aplati ça Je comprends pourquoi 7€ Celui qui a 8€ Je sais pas Ouais 14 Là toujours plus C'est d'occasion quand même On va peut-être se calmer 13€ 14€ Non mais sérieusement Non mais je sais pas Je trouve que c'est hyper cher Pour un livre d'occasion Ça m'intéresse pas quoi Oula Elle est un peu floue ta photo Ouais non j'avoue que la photo floue J'ai pas envie d'envoyer le message flemme Je vais prendre celui à 9€ Ce sera Largement mieux Bon il n'y a pas d'autre Campus Driver Great C'est bon Ah cool Elle a mis Pour l'instant J'en ai eu pour 22,70€ Pour 3 livres grand format C'est plutôt bien On va voir maintenant Sur Gilbert Si j'ai un peu plus de chance Est-ce que je vais finir Par avoir Le Brière tome 4 Alors attendez Parce que J'ai jamais Acheté sur Gilbert Donc il faudrait J'allais dans le livre Mais où on voit en fait Les livres d'occasion Ça je le veux C'est dans format Etat Ah occasion Ok Ah mais là je vais en avoir Des On peut pas mettre Ah il y a New Romance Voyons voir Apparemment Les livres de Addictive J'en ai lu un C'est bon Ça m'a vaccinée Je sais pas si mon point En lecture est encore sorti Mais ce livre est si problématique Ça m'a dégoûtée Vraiment Il y a aucun des trucs Que je suis Mais les couvertures Et moi je sais pas Je suis complètement hermétique Alors lui par contre Il me tente bien Ah mais c'est de CSQ C'est pour ça qu'il me tente bien Je vais ouvrir dans plein d'autres onglets Comme ça à la fin Je vais faire ma petite sélection Ah Too late De Coding Over Ça Mais les calendars girl Mais n'achetez surtout pas ça Vraiment C'est rare que je dise Qu'il faut pas lire des livres Mais alors lui C'est un ennui là par contre Quand ça mouline J'aurais pu mettre plein de livres Sur la même page Comme ça Ça aurait été moins chiant A tous les cœurs que j'ai brisés Par contre le titre je m'aime Ah oui non Là c'est 225 jusqu'à 240 Ah oui non mais là j'en ai pour un moment Il y a des couvertures quand même Campus Driver Il y a aussi les livres de Viu Schwab Que je dois compléter Alors là on a Ah mais c'est Là c'est les poches Mais je sais pas si c'est les poches Ah si c'est poche ça Croc Je vais mettre Viu Comment on écrit son nom déjà Viu Schwab Parce que j'ai Le tome J'ai quoi déjà de ça ? Saga Shares of Magic J'ai le tome 1 Et j'ai le tome 3 Donc il me manque le tome 2 Ah bah j'ai pas Ah oui non mais il y a un W Ok bah il y a pas grand chose Et si je mets donc Le fameux brillard En fait j'ai avoir que des livres de romances C'est le but Petit coffret Ouais c'est de l'anglais Oh il est joli lui hein Ah mais c'est la version poche De chez Pocket Jeunesse D'accord Ouais bon là ça va commencer à me sortir Que des trucs Qui n'ont rien à voir Bon la sélection Gilbert Du coup il y a la bibliothèque de Minuit Qui est vendue à 16,50€ Qui est normalement neuf Et vendue à 22€ Ça fait quand même super cher Je pense pas Je pense que je vais un peu attendre Ici Ah mais c'est le poche Oh ça me fait chier C'est aussi le poche Mais je pensais on va trouver des trucs cools Ça va être le poche Évidemment Oh Eh j'ai même énervé là La packaging c'est sûr c'est du poche Bah oui On va se mettre maintenant Dans les jeunes adultes D'occasion Non mais quand même Je vais m'acheter des livres là Laissez-moi Il y a des trucs que j'ai déjà Dis-le aux étoiles You go new way Le truc de Jenna Faire des plannings et des tours de liste Elle a un plan sur l'avenir A 5 ans Elle compte bien mettre sa dernière année de lycée à profit Je sais pas s'il me tente lui A voir Il y a quand même pas mal de nouveautés Dans les occasions là Le The Good Girls Pendant super longtemps J'ai voulu le lire Maintenant j'avoue que ça m'a un petit peu passé Je trouve que quand même Globalement les prix sur Gilbert Sont vachement chers En Booking Ali Je trouve des trucs quasiment neufs Pour un prix beaucoup plus raisonnable Ça ça doit pas être leur box Ça doit être le paperback Ah mais il est juste en dessous Il est d'occasion On le met en stand-by Et je vais voir s'il n'y a pas autre chose encore Bon je viens de faire une sélection Et je vais maintenant lire chacun des résumés Pour voir lequel me tente le plus ou pas Parce que clairement je vais pas tout acheter Donc celui-ci Dis-le aux étoiles Franchement j'hésite beaucoup Le prix Bon par rapport à tous les prix qu'il y a sur Gilbert Ça va Mais bon Je vais voir On va dire que je le mets dans le Si jamais Ensuite on a Le chant des sans repos De Roseanne Abron Et ça a été publié chez The Saxus Et là c'est la version Hardback Donc à 17,20€ Ça ça peut être intéressant Donc une princesse en deuil Et un réfugié désespéré Confronté à la mort et à l'amour Un choc fantasy inspiré par le folklore africain Malik a fui la guerre avec ses deux soeurs Pour commencer une nouvelle vie dans la cité prospère De Ziran L'amour peut-il être plus fort que tout ? Une improbable rencontre qui fait tout basculer Pour les deux protagonistes qui trouvent un écho dans l'autre et l'opportunité de saisir une main Noélie a tout pour être heureuse Si sa vie semble idyllique Peu de personnes connaissent l'envers du décor Pas même ses meilleurs amis Après tout les affaires de famille restent en famille Mais j'ai l'impression de n'être qu'une imposture Aux yeux de ses proches la câble irrémédiablement Tristan régit sa vie dans des habitudes protocolaires bien strictes Les rouages sont huilés Et il n'est pas question de faire un pas de travers Ni d'attirer l'attention Noyé dans des secrets qu'il panne à gérer le jeune homme Attends avec impatience sa majorité Il est à 9,90€ Au lieu de 18€ Ça, ça me le fait un peu acheter Ensuite on a l'arpenteuse de rêve Faut que je vérifie, je l'ai pas déjà acheté ça ? J'avais visiblement plus de place dans ma carte mémoire Et du coup il y a l'arpenteuse de rêve Donc je ne l'ai pas dans ma bibliothèque Par contre je crois que je vais même pas regarder le résumé Parce que 14,40€ il est vendu à 16,90€ Pas du tout une affaire Ensuite nous avons Nos jours brûlés Le tome 1 Ça a été publié chez Albert Michel 2049 Depuis 20 ans le soleil est disparu Le monde est plongé dans la pénombre La faune et la flore ce sont peu à peu Oh ouais C'est un peu apocalyptique, dystopique Non j'avoue que rien que les premières phases Ça me donne pas trop trop envie La couverture était super belle Mais par contre ouais Ensuite nous avons The Kiss de Chapchern Chez la Martinière C'est vendu 9 à 20€ Et d'occasion il est à 17€ Il n'y a quand même que 3 jours des gars Lia est une princesse de Morrigan 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 Un royaume englué dans ses traditions En tant que première née de sa famille Elle doit épouser un prince dont elle ne sait presque rien Et qu'elle n'a jamais rencontré Mais leur union est capitale Pour la bonne entente Pour la bonne entente de leurs deux royaumes Pour fuir ce destin tracé Pour elle et la vie étriquée qui l'attend Lia s'enfuit le matin De ses noces Pour commencer une nouvelle vie Dans l'anonymat le plus complet En vrai le résumé donne grave envie Bon je vais voir pour plus tard Ensuite il y a La Nuit des Reines Et il est vendu à 9,70€ Au lieu de 14,90€ Ça pour le coup je vais même pas regarder le résumé Parce que je sais que mon amie Elise l'a adoré Donc ça ça va dans mon panier Et alors ça Je l'ai souvent vu passer Mais ça parle de quoi ? Ne vous fiez pas aux apparences De Tess Shea Quand deux braqueurs attaquent une banque D'une petite ville tranquille des Etats-Unis Ils ne se doutent pas que parmi leurs otages Se trouvent plus coriaces qu'eux Nora était venue déposer de l'argent Avec son ex-petite amie Sa nouvelle petite copine Or Nora est la fille d'une escroc de haut vol Elle la fuit à ses 12 ans Cette mère manipulatrice et son amant malfrat Et se cache depuis 5 ans Sous une fausse identité Elle va déployer tous ses talents Et se replonger malgré elle dans son passé Pour sauver sa vie Et celle de ses amis Un roman pour les adolescentes des 14 ans Ça a l'air grand sympa ça 13,50€ au but 17,95€ Allez Je vais voir mon panier Mon panier est à 50,30€ J'avoue que The Kiss Deception me tend bien Je pense que je vais enlever quand tombe la nuit Et je vais mettre plutôt Bah heureusement que sur Vinted c'était pas si cher Bon la commande est passée Je vais juste faire le total de mes dépenses du jour Mince On avait dit combien tout à l'heure 22 des brouettes Je sais plus Et là on est grosso modo à 58 Donc 80€ de dépenses Pour 7 livres grand format Dont un hardback A voir s'ils vont tous arriver en bon état Mais ça ça va être la suite de la vidéo Du coup je croise les doigts pour la mode du futur Hey ! Je vous retrouve pour le déballage des colis Du coup j'ai reçu en premier la commande de Gilbert Joseph Je crois en 3 jours J'étais impressionnée vraiment par la rapidité Et alors la meilleure c'est que je ne me souviens plus de ce que j'ai commandé Du coup nous ouvrons ceci Oula Alors le premier que j'attrape Il s'agit du chant des sans repos De Roseanne Abram Donc chez De Saxus Et il est en très 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 bon état Je suis archi contente de l'avoir Je sais pas si elle récape de la commande là Non je l'ai pas bon c'est pas grave En tout cas très bon état Je suis vraiment ravie qu'il soit en fait neuf quoi Et très contente du coup d'avoir pu le trouver Ensuite nous avons The Kiss of Deception de Marie E. Pearson Pareil excellent état Il est peut-être un chouille abîmé ici Mais alors vraiment c'est assez superficiel Grave grave contente Ensuite du coup j'ai reçu La Nuit des Reines De Alex Brel chez Bayard Il est peut-être un chouille plus abîmé ici Mais il me semble de mémoire qu'il était un petit peu moins cher Mais en soi l'état est quand même très bon Et puis ensuite j'ai reçu Ne vous fiez pas aux apparences De Tess Sherp Publié chez Nathan Qui lui ça se voit qu'il a été un petit peu plus usagé Ça se voit juste qu'il a été lu Contrairement aux autres qui n'ont pas l'air lu Mais excellent état aussi La couverture je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi vive Mais alors ça claque c'est super bon Et ensuite du coup je suis passée au point relais récupérer Les deux autres colis Vinted cette fois-ci Et Vinted des fois ça peut vraiment être une mine d'or C'est génial Mais pas toujours quand même Par contre là il y a la blinde de scotch Là c'est sûr qu'ils pouvaient pas l'ouvrir le carton Mais j'ai peur qu'en mettant un coup de ciseau Je mets un coup dans le livre Ça me fait un peu peur Ah oui super Je suis trop trop contente celui-ci Pour tout vous dire je viens de finir la trilogie Là en audio Il s'agit en fait de Campus Driver Je crois qu'il est dans un état Par contre le carton Hyper bien ça protège Hyper bien le livre Super franchement Il est neuf le bouquin Il est vraiment neuf Donc Campus Driver de CS Quill Chez Hugo Romand Mais vraiment Il est neuf le roman Incroyable Trop trop contente Bon il ne reste plus qu'à trouver la suite Et normalement On a les deux roulements De John Green Ils sont là Alors ils sont un petit peu plus abîmés C'est pas grave Du coup il y a la face cachée De Margot Voici Je ne sais pas ce qu'il sent Mais il sent la peinture Mais c'est peut-être le scotch Qui a fait ça Ou le carton Amazon Je ne sais pas Bon l'état est assez correct C'est pas non plus catastrophique Celui-ci Qui a un petit peu pris Un coup Je pense qu'il va falloir Que je nettoie Ça ne se voit pas en caméra Mais il est un petit peu noir Que je nettoie avec de la gomme Les pages Et il a pris un petit coup en bas Mais Pfff Je passe largement Une petite tâche là Ah non c'est la couverture Non franchement Des belles découvertes Pour cette vidéo Alors attendez J'essaie de tout prendre avec moi On est quand même Sur 7 romans grand format Pour un prix vraiment Hyper bas Si j'aurais dû les acheter neufs Et je suis Mais trop contente De toutes ces trouvailles Je suis hyper contente Surtout pour les John Green Parce que j'ai trop trop hâte De pouvoir faire ce vlog spécial Sur John Green Faut que je fasse là Le vlog spécial Colline Vert J'arrête pas de vous le dire Et je l'ai toujours pas fait Et alors le Campus Driver Franchement ça a été une pépite Une découverte cette saga Si vous voulez vous lancer Dans de la new romance Avoir un truc bienveillant Cool Qui vous fasse rire Etc Qui vous prenne un petit peu Un minimum aux émotions Campus Driver Mais en fermant les yeux Clairement Comme Morgane Hong Kong On y va On ferme les yeux Et ça passe super bien Et alors franchement D'avoir trouvé un Deux Saxus d'occasion C'est un peu la sièreté du moment Voilà pour cette première vidéo Shopping en ligne De livres d'occasion J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me faire connaître Peut-être d'autres sites Que je ne connais pas Je sais qu'Isalie N'arrête pas de me parler D'un autre site Que j'ai pas pris cette fois-ci Parce que j'avais très envie De tester du coup Gilbert Parce que c'était ma première commande Et que j'adore essayer De chercher des pépites Sur Vinted Et franchement là Même si bon Ils ont pris un petit coup Mais les trois Par rapport au prix Que je les ai payés Si on compare au prix neuf Bah ça vaut carrément le coup Donc voilà N'hésitez pas à me dire Du coup Quels sont vos conseils Pour choper en ligne Des livres Pour pouvoir faire partager Tout ça aux autres En commentaire Moi je vous dis A une prochaine vidéo Et d'ici là Bonne lecture Bye Je contemple mes livres Et puis tout à l'heure Je suis fan